Assalamu alaikum, ahabu yukum fla shindalikum hanamad, yuma n'sha'Allah d'inchauffo l'épisode numéro 10 bil n'sip a la gestion financier ou yuma n'sha'Allah d'inchauffo l'exercice bil n'sip a la l'évaluation financier de la performance des entreprises n'sip a la donnée de l'exercice a tawne a le bilan de l'entreprise x ou y n'sip a la colonne x1 fait le montant de l'entreprise x ou n'sip a y fait le montant de l'entreprise y a tawne l'actif immobilisé a tawne l'actif circulant a tawne total d'actif. A tawne l'exercice bil n'sip a tawne l'capitre pro, tawne l'exercice bil n'sip a tawne l'idée de financement, tawne l'appassif circulant a tawne l'appassif. A tawne l'exercice bil n'sip a l'exercice bil n'sip a cpc a tawne l'exercice bil n'sip a l'entreprise x ou l'entreprise y través quels les charges d'exploitation au fait un achat ou rendu des marchandises, fait autre charge externe, que un impôt et taxe, charges de personnel, dotations d'exploitation, charges financières, un impôt sur le résultat ou le résultat net. un élémentant dcan l'entreprise x dans la colonne X. Il y a un élément de l'entreprise Y dans la colonne Y. Il y a un passif dans le CPC. Il y a un produit dans le CPC. Dans le produit, il y a des produits d'exploitation dans le cas de l'homme qui affirmerait les ventes de marchandises pour le cas de l'achat. Dans le cas de l'exercice, il n'y a jamais eu les indicateurs de l'homme. C'est un produit dans le cas de l'un, il y a des produits d'éliminaires. Donc tu vois l'épisode et tu ajoute les formules qui auront été adéctées. C'est une forme d'exercice, c'est une forme d'éliminaires. Tu vas mettre la forme de l'exercice, et tu vas prendre les indiquetteurs qui t'a donné ton commentaire. Maintenant, grâce à la rentabilité économique, l'auto d'endettement, les ROI, le levier ou la rentabilité financière. L'exploitation de la rentabilité économique, le résultat d'exploitation, l'actif, le résultat d'exploitation, les produits d'exploitation, les charges d'exploitation. Alors, au début, le résultat d'exploitation, l'exploitation, le produit est un béi d'exploitation, le résultat d'exploitation, c'est ce que vous avez reçu. Ce qui gaste pour l'exploitation, etc, une fear d'exploitation, c'est-à-dire le profits d'exploitation, on aOMEV , et on a порядré 10 000. sur les chiffres. Nous voulons à prendre des résultats d'exploitation. Ce qui est le résultat d'exploitation a quels sont les résultats d'exploitation sur le total de l'actif. Et avec des montages sur les résultats d'exploitation sur le total de l'actif avec l'entreprise X ou Y la rétin a un grand nombre de la rentabilité du français C'est-à-dire qu'ils ont fait leur rendibilité économique qui est facile à le juge. C'est-à-dire que quand cela dit les chiffres vous achetez le résultat d'exploitation, les produits d'exploitation ou les charges d'exploitation vous achetez le résultat d'exploitation qui est le total d'actifs qui a atteint la rentabilité économique qui est la faible juge et la faible juge un peu plus tard, vous achetez l'autodiallondation qui est le maximum D il y a les charges financières il y a les charges financières et il y a les charges financières il y a les charges financières D parce qu'il y a les dates et ces dates qui sont là pour les dates de financement qui sont là pour le passif circulant quand on a acheté le passif circulant c'est que l'on fait les dates en court terme ou qu'il y a les dates j'en ai oublié les dates et que des dates qui sont là pour les dates c'est que les dates sont là une date c'est que les dates sont un moyen ou bien un court terme donc si on a acheté le date le date des dates est des financement ou le passif circulant C'est ce que nous avons réalisé que nous avons réalisé cette relation. Dans ce cas, nous avons déjà les charges financières qui ont fait 0. Donc, les charges financières sont 0. Donc, les charges financières sont 0. Dans ce cas, nous avons les charges financières 240. Les charges financières sont les charges financières, plus les charges financières. D'abord, le levier. Le levier, c'est la rentabilité économique, moins le taux d'endettement. C'est-à-dire qu'il est très facile à juger. La rentabilité économique, moins le taux d'endettement, le taux d'endettement, moins le taux d'endettement, plus le taux d'endettement, plus le taux d'endettement. Le taux d'endettement est un prix de 1,5 ou 1,5. J'ai pu me lações Dites Le Rent J'ai pu te revoir par les points Cape top propres sera mis en France Le coin de la mode La création en place et les portes de la mode le haut de V La comprensaite x c'est 1727 La comprensaite x 1.965 La comprensaite sur la comprensaite La comprensaite sur la comprensaite par exemple la récouine la récouine est la récouine qui a été puissé et le récouine est déjà en plus, c'est-à-dire que le récouine est puissé la récouine avec le récouine la récouine est la récouine qui a fait la récouine et qui a fait la récouine et qui a fait la récouine par exemple avec les indiquateurs je vais vous laisser un commentaire en tant qu'on y ata c'est la récouine mais il a manqué une récouine qui sheeran une récouine n'est-à-dire que l'avion La récouine La récouine n'est-à-dire que rentabilité économique et donc neuf sur la rentabilité économique. Mais avec l'entreprise Y, même avec un taux d'endettement, il y a un moyen d'avoir une rentabilité financière et réaliser une rentabilité financière, ça va se faire de la chine plus que l'entreprise X, ça va se faire de sa tâche. Il s'agit d'un effet de levier positif. Il s'agit d'un effet de levier positif. Il s'agit d'un effet de levier de la rentabilité financière. Il s'agit d'une partie de l'évaluation financière de la performance des entreprises. Il s'agit d'un effet de levier de l'évaluation financière des entreprises. Et je remercie de vous pourrez vous abonner. Je vous remercie de votre chaîne pour vous abonner. Et vous partagez avec vous, pour vous aider. Et je vous remercie de votre soutien. Merci d'avoir regardé votre soutien. Merci, merci, merci. Sous-titrage ST' 501